On met son nez. Et troisième étape, on l'a mis en bouche, on l'a dégusté, on a craché. On peut ressentir, ce qui est super important, c'est de ressentir son verre aussi, parce qu'au fur et à mesure, justement, là, les quelques molécules qui sont là, on peut aussi s'oxyder. C'est une sacope. C'est comme du sucre, c'est comme du sel, c'est comme de la cible, c'est comme de la mer via oumai. Oumai, ça vient de oumai, qui veut dire savoureux et mi, qui veut dire bouc. C'est plus savoureux. Normalement, ils ne sont pas servis de courtois. La bouche est chaude, la bouche est peu, et moins tendue, moins acide que le 1 et le 3. Parce que, moi, j'ai mes sucres, si vous regardez ça, vous voyez, limite un peu d'alcool. Sommure blanc, l'épouche, demi-douche, chenage d'Afrique du Sud. Il sent le sucre, enfin, il sent le fruit. Ça sent le sucre, tu vois. Même en bouche, il sent que ça soit du sucre. Autant là, on sent que c'est ce qu'on appelle un peu plus chaud, ça dégage un peu plus de chaleur qui est habitué à l'alcool, mais au nez, ça fait plus haute vie. Et en bouche, si vraiment il serait déséquilibré sur l'alcool, on aurait une amertume liée à l'alcool. C'est un petit peu pruneau à l'eau de vie. Une sécheresse qu'on n'a pas forcément. C'est même, c'est pas ? Les trois sont des Cabernet Francs. C'est un Cabernet du Chili 2009. C'est pour ça qu'il est plus évolué au niveau couvert. De la Vallée, il a deux. Bon, j'avais des nœuds d'autre, c'est de 2000. Il y a deux ans plus que le premier et le troisième. Donc, commentaire ? Très bon, déjà. Pas bon ? Déjà, ça c'est bien. Tu peux moyer ça, c'est pas mal. Ça va être droit. Ça c'est un Champigny 2011, je crois. Oui.